Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va passer un petit moment aujourd'hui pour apprendre comment économiser de l'espace dans son Google Drive. Alors Google Drive c'est un outil qui est proposé par Google qui permet de stocker en fait online ces fichiers, il y en a plein qui ne connaissent pas, c'est disons livré gratuit avec Gmail, donc il suffit d'avoir un compte Google et on va pouvoir utiliser Drive. Dedans, après c'est pas un tuto comment utiliser Drive, c'est vraiment plutôt un tuto comment économiser de la place parce qu'en fait on a très vite un espace ici qui devient sursaturé. A la base on a je crois 15 ou 20Go, je ne me rappelle pas de base, ici j'ai une version payante qui me permet d'aller jusqu'à 100Go parce que quand on partage des films et autres trucs comme ça sur internet, en fait on se retrouve assez vite avec un espace complètement saturé et là justement aujourd'hui le but c'est de connaître cette petite astuce qui est en fait hyper simple et qui permet justement de classer tous les trucs par taille parce que là on voit que c'est inaccessible et justement c'est un truc un peu market pour Google, c'est que tu ne saches pas en fait qu'est-ce qui pèse lourd dans ton stockage comme ça, ils peuvent te revendre en fait des espaces supplémentaires, alors ça ne coûte pas très cher justement, moi je paye je crois 2 balles par mois un truc comme ça mais je ne sais pas, c'est tellement pas cher que je ne me rappelle même pas combien je paye et puis sinon effectivement 15Go c'est assez vite saturé et en fait voilà l'idée c'est qu'ils ne te disent pas le poids des trucs, alors après tu peux toujours classer en disant quand tu fais une recherche tu fais un .mp4 ou .mov comme ça tu vas trouver déjà les vidéos, il va t'afficher que les vidéos et après tu vas sans voir les tailles tu vas quand même pouvoir te dire ok bah ça c'est une grosse vidéo je peux la balancer puis tu vas économiser de l'espace et en fait la petite astuce elle est vraiment simple, la vidéo ne va pas durer très long il suffit d'effacer en fait jusqu'à drive ici, donc là on voit que tu as drive.google et tu laisses en fait le répertoire drive et puis ici tu peux remplacer tout ce bordel par quota et quand tu fais ça il va te sortir en fait dans l'ordre automatiquement du plus lourd jusqu'au plus léger tous les trucs qui pèsent lourd exclusivement dans ton drive et ça bah du coup ça te permet par exemple ici on voit que j'ai 4 gigas rien que pour les indestructibles alors je vais l'effacer donc je le supprime et puis alors l'autre astuce c'est qu'il faut après évidemment ça suffit pas parce qu'en fait ça va pas changer grand chose à ta taille ici tu vois là j'ai toujours 61.7 gigas d'utiliser alors que je devrais en avoir moins puisque je viens de retirer 4 gigas voilà ici il y a d'autres vidéos et tout ça enfin j'ai rien à cacher vous pouvez tout à fait lire les vidéos qui sont là, tout le monde s'en fout ici donc en fait ce qu'il faut c'est quand même aller dans la corbeille donc on a 61.7 et puis là on voit qu'il est toujours dans la corbeille à partir de là normalement on le supprime définitivement voilà toujours 61.7 mais quand je reviens après dans le drive enfin si maintenant je rafraîchis en fait simplement voilà 58.1 gigas donc je viens effectivement d'économiser pratiquement 4 gigas simplement en effaçant un seul fichier donc ça permet justement de voir tout ça donc comme je rappelle on laisse le drive ici et on met simplement quota et ça va nous permettre de savoir tous les trucs les plus lourds qu'on a sur notre disque et de pouvoir les effacer tu peux aussi les effacer en masse par exemple comme ça clique de droite et puis supprimer mais après faut pas oublier d'aller dans la corbeille pour la vider sinon en fait ça change absolument pas le poids et je sais que ça va rendre service à pas mal de gens parce qu'on a tellement facilement notre espace drive qui est saturé qu'on est tout le temps obligé d'acheter des services et puis c'est souvent pour des mauvaises raisons puisqu'en fait c'est des fichiers qui ne servent plus à rien et puis qu'on pourra tout simplement effacer hyper simplement voilà alors c'était un micro tuto c'est rare que je parle aussi peu sur cette chaîne d'ailleurs pour les nouveaux qui découvrent la chaîne et ben je fais pas mal de choses c'est assez une chaîne de geek comme ça donc si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner ça me fera méga plaisir et puis si cette vidéo vous la trouvez utile vous pouvez mettre un pouce bleu et puis la partager ça aussi ça l'aidera vraiment à bien se faire connaître ça plaira beaucoup à youtube et à moi aussi et voilà et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo comme ça de formation je vais en faire quelques unes quand je trouve des bons plans des petites astuces comme ça simples à mettre en place mais qui font économiser un petit peu de temps et d'argent et ben en fait je les mets à disposition de tout le monde parce que je trouve que voilà c'est des contenus qui sont assez valables merci d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'auront fait et puis ben je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !